5, 6, 7, 8 Bonjour, je m'appelle Catherine Bradnet, je suis la directrice artistique et exécutive du Prix de Lausanne. J'étais première danseuse pendant 20 ans avec Maurice Béjar, le Béjar Ballet Lausanne. Je m'appelle Stéphane Lagonico, je suis le président du Prix de Lausanne. C'est une merveilleuse édition qu'on a pour la première fois à Montreux. On a des candidats qui sont pratiquement professionnels, qui sont très appliqués et qui sont de vrais danseurs et de vraies danseuses. Ils sont des artistes, des sportifs d'élite et surtout ils ont une application, une discipline et un mérite extraordinaire d'être ici. On a fait des présélections au Beijing, à Lausanne et aussi au Brésil. Et après on a fait les auditions par vidéo avec 9 membres du jury à Lausanne au mois d'octobre. Il y avait plus de 400 auditions vidéo et on a choisi 84 vidéos, donc 84 candidats. Et cette semaine c'est juste incroyable. On a les coaches, les jurys, les professeurs du monde entier, les danseurs de renommée internationale qui travaillent avec ces danseurs. N'oublions pas qu'on parle du prix de Lausanne, mais ce n'est pas une compétition. C'est une expérience, c'est une semaine entière d'apprentissage où on fait venir les meilleurs professeurs du monde de ballet classique et contemporain. Et on enseigne aux élèves qui participent, aux concurrents, aux candidats du prix de Lausanne, tout ce que leurs professeurs privés n'ont pas réussi à leur inculquer. Et tout le monde ressort non seulement gagnant d'ici, mais ressort grandi. Le jury, pendant toute la semaine, ils les ont jugés dans les cours de classique, les cours de contemporain. À la fin, le vendredi soir, on va choisir 20 finalistes qui vont faire la finale samedi. Et là, on a 7 bourses pour aller gratuitement dans une école reconnue du monde entier, internationale. C'est un prix qui est reconnu pour son éthique, ses standards de qualité dans le domaine de la santé et pour un niveau très élevé et égal entre les candidats. On ne fait pas de favoritisme et on s'occupe bien de nos candidats. Pendant la semaine où ils sont ici et puis surtout pendant les années à venir, Lausanne est devenue leur maison et ils peuvent toujours y revenir. Ils le savent.